... Il est reconnu comme l'un des ambassadeurs culinaires de l'Afrique. Basé à New York, le chef sénégalais Pierre Tam est un défenseur international de la cuisine ouest-africaine. Le principe, c'est d'écraser. Mais ici, dans la région semi-aride sahélienne du Tchad, il lui reste encore beaucoup à apprendre de l'utilisation du sésame, un ingrédient clé des plats locaux. Je peux goûter ? Hum, waouh ! C'est bon ! Ça a un goût de... un peu fumé là. Ça a un goût de chocolat presque. Fatimé Salé, agricultrice tchadienne, apprend à Pierre comment préparer ce plat traditionnel à base de sésame, aux poissons fumés et à l'oseille. Bien que ce plat soit souvent cuisiné dans la famille de Fatimé, son ingrédient clé, le sésame, est désormais menacé. De ce fait, la production de sésame est une activité essentielle pour de nombreuses agricultrices d'ici, dont les moyens de subsistance en dépendent. Mais les saisons des pluies courtes et tardives déciment les récoltes à travers le pays. Dans cette communauté, un projet soutenu par le Fonds international de développement agricole, ou le FIDA, appuie les agricultrices à trouver une solution. Face à ces défis de changement climatique que nous sommes confrontés actuellement, le projet a innové certaines actions, surtout dans la production des semences. Ces semences qui essaient de boucler le cycle, même s'il y a une petite quantité de pluie tombée pendant l'année. Ces semences à maturation rapide qui peuvent être récoltées malgré la courte saison des pluies sont distribuées à travers des champs d'école paysans où Fatimé et d'autres apprennent également la rotation des cultures, l'agriculture biologique et comment analyser les informations météorologiques afin de mieux s'adapter aux changements climatiques. Ils répliquent ensuite ces techniques dans leur propre parcelle. Et vous voyez les résultats, toutes les fleurs sont là, ça veut dire que la récolte va se faire dans moins d'un mois. Vous pouvez d'ailleurs voir quand les graines de sésame sont ouvertes, vous voyez qu'elles sont pratiquement matures, pratiquement matures et on peut les goûter. Et voilà, vous voyez, la sésame, elle est prête. Et donc c'est une culture qui est très importante traditionnellement ici, mais maintenant avec ces méthodes qui permettent de mitiger vraiment le changement climatique, ça change tout. Ça renforce la sécurité alimentaire de cette zone. Il n'y a pas de prix pour ça. De retour en cuisine, les chefs ont les ingrédients dont ils ont besoin pour se mettre au travail. Le sésame est cuit, puis broyé en une pâte et mélangé aux autres ingrédients pour former une sauce. Ceci est servi avec la boule de sorgho, un type de pain à base de farine de sorgho. Du sucre est ajouté à la pâte de sésame pour en faire un dessert. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un ingrédient comme la sésame, on peut faire tellement de produits dérivés. Elle se fait de l'argent en faisant de l'huile, elle peut vendre au marché, mais elle fait différents plats, des snacks. Fatimé et près de 4000 autres agriculteurs peuvent maintenant continuer à gagner de l'argent avec leur production de sésame grâce à des techniques agricoles plus résistantes au changement climatique. Ils peuvent également continuer à préparer et partager leur repas traditionnel. J'aime manger en Afrique, en famille, autour du bol. Là, c'est vraiment l'esprit de partage. Honnêtement, le goût est meilleur. C'est bon. C'est bon.